Bonjour et bienvenue à une nouvelle session informative de l'Érable en bref. Toute l'équipe de la TVC vous souhaite un excellent début de 2023. Et pour commencer la nouvelle année, la première émission de l'hiver 2023 s'occupera de la mise à jour de la politique culturelle de la MRC de l'Érable. La dernière politique culturelle avait été conçue en 2002. Deux décennies après, pour nous expliquer la définition plus moderne de la culture locale, les objectifs de la politique culturelle, l'identité de la MRC de l'Érable, le rôle des bénévoles et des nouvelles technologies dans l'appui à la création, nous avons invité à la TVC Mme Marie-Aube Laniel, directrice au tourisme et à la culture à la MRC de l'Érable. Selon la nouvelle vision, les municipalités ont décidé d'investir des ressources publiques pour favoriser le développement de notre région, considérant un résident ou un futur résident dans leurs dimensions économiques, éducatives et aussi culturelles. Du point de vue culturel, Mme Isabelle de Blois, cinéaste et photographe de Saint-Ferdinand, a été choisie l'artiste de l'année 2022 du Centre du Québec par le Conseil des arts et des lettres du Québec, avec un prix de 10 000 $. Nous avons invité Mme de Blois à notre studio pour discuter sur la reconnaissance artistique dans la région et son parcours. Commençons en premier avec Mme Marie-Aube Laniel, à propos des piliers de la nouvelle politique culturelle de la MRC de l'Érable. Bonjour Mme Laniel. Bonjour. Pour parler de culture avant tout, j'aimerais savoir à quoi vous faites référence quand on parle de culture pour la MRC de l'Érable? En fait, traditionnellement, je vous disais, il y a une vingtaine d'années, on abordait la culture surtout sur l'angle de l'expression d'une société. Par exemple, les arts visuels, les lettres, les arts de la scène, l'histoire, le patrimoine, tout ça était comment une société s'exprime. De nos jours, on a ajouté des dimensions. En plus d'être comment on s'exprime, il y a tout ce qu'on est, donc nos croyances, nos valeurs, les droits fondamentaux de l'être humain dans notre société. Donc, au-delà de seulement l'expression, c'est ce qu'on est, mais aussi ce qu'on veut devenir. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là que la MRC redéfinit sa propre culture. Et qui va amener à une politique culturelle améliorée. Oui, tout à fait, parce que la dernière politique culturelle de la MRC datait de 2002. Donc, on s'entend qu'elle était plus que majeure. Il était temps de la revoir. Et comme tout a bien changé, c'est sûr qu'on le voit avec la pandémie, les nouvelles technologies, l'arrivée d'immigration, tout a beaucoup changé, mais le cœur même de la définition de ce qu'est notre culture change. Donc, on doit le revoir dans le temps. OK, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les lignes générales ou les objectifs de cette politique culturelle-là? Premièrement, pour les objectifs, une politique culturelle, ça définit ce qui est notre culture en ce moment. Donc, comment est-ce qu'elle s'exprime dans la MRC de l'Érable, notre culture. Mais la politique définit aussi des orientations. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on veut la développer? Comment est-ce qu'on veut la bonifier? Mais ça reste papier et des vieux pieux s'il n'y a pas d'actions qui sont prises. Donc, là, on a lancé la politique culturelle. Et maintenant que ce morceau-là est lancé, que notre bébé va vivre de lui-même, on retourne avec nos comités en consultation, etc., pour avoir un plan d'action. Donc, qui dit politique, dit plan d'action qui s'en vient aussi. Et là, on va avoir des actions concrètes. Mais si on regarde les objectifs de ce qu'on veut faire, dans le fond, nos vœux pieux qui seront mis en action, il y a plusieurs choses. Entre autres, la MRC reconnaît que la culture, c'est le cœur même du dynamisme d'une région. Donc, le dynamisme, son attraction pour l'extérieur. Garder nos jeunes, attirer les gens de l'extérieur. Tu sais, même nos industries, il n'y a pas une industrie qui reste, s'établer dans un endroit qui est mort parce qu'il n'y aura pas de travailleurs. Il n'y aura pas de vie auto. Oui. Les artistes, les citoyens, les organismes qui ont des projets ou qui ont des idées, peuvent venir nous voir. Puis, on est là pour les soutenir avec des ressources humaines. Mais on est aussi là pour les soutenir avec des ressources financières. OK. Donc, c'est ça. Donc, la MRC, elle a un rôle à jouer et un rôle de concertation aussi parce que c'est beau avoir des idées, mais quand on se met ensemble, on est beaucoup plus forts. Oui. Et puis, comment avez-vous défini, ciblé les besoins de la communauté artistique autant que celles de la population en général? Ça a été un travail de longue haleine parce qu'en fait, pour cerner les besoins, il fallait parler aux intervenants culturels. D'accord. Donc, les artistes, les organismes et ceux qui travaillent déjà directement en culture. Mais il fallait aussi parler à tout l'écosystème qui gravite. Par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple là, un organisme en développement social, mais qui va utiliser la culture. Je pense par exemple à la fée qui va utiliser des ateliers culturels pour briser l'isolement social. Donc, il fallait leur parler aussi. Puis après, il y avait tout, tu sais, après les créateurs, ceux qui l'utilisent de billets, la culture, il y a aussi toute la population qui, elle, consomme la culture. Et là, on arrivait en pandémie. OK. Donc, ça a été facile. Il a fallu être inventif. On a fait des grandes consultations sectorielles. Tous les acteurs du patrimoine, tous les acteurs de la littérature. On a fait beaucoup d'entrevues individuelles. Puis à la fin, on a fait une grande, grande consultation citoyenne qui a dû se tenir sur Zoom, malheureusement. Où les citoyens sont venus nous dire, oui, oui, OK, je pense que vous avez vraiment cerné nos besoins et qui sont venus nous donner des idées de projets concrets. Le 30 novembre 2022, il y a eu un événement, Ébullition culturelle, qui a été organisé justement par votre équipe, je crois bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En fait, après presque trois ans de travail sur la politique culturelle, on voulait faire un lancement, mais mon équipe et moi, on n'est pas très traditionnels dans les lancements. On ne voulait pas un événement uniquement protocolaire. Donc, c'est sûr qu'on a fait un peu de protocole, il y a eu des discours, etc. Mais on s'est dit, OK, on veut aller plus loin. Donc, si on veut aller plus loin, première chose, c'est vivre notre culture, c'est célébrer notre culture. Donc, Ébullition culturelle, c'était une soirée de création en direct. Donc, il y a des artistes professionnels, des artistes en loisirs culturels qui étaient là avec plein de choses. Il y avait un monteur de mouches, par exemple, qui faisait des mouches pour la pêche. Il y avait Emmanuel Lessard, qui est une potière de Plessyville, qui était là avec son tour et qui a carrément tourné des bols devant nous. Il y avait plein de choses. Il y avait des musiciens. Gaët Boucher, un auteur, compositeur aussi de Plessyville, qui a, en jasant avec les gens qui étaient là, qui lui disaient un peu qu'est-ce que c'est la culture. Il a composé une chanson live qu'il a jouée à la fin. Et on avait mis des matériaux sur toutes les tables. Il y avait des matériaux. Il y avait un atelier où les gens pouvaient créer des cartes de Noël pour les nouveaux arrivants de l'érable. Il y en a eu 86 cette année. On n'a pas réussi à faire 86 cartes, mais on ne lâche pas. Il y avait des toiles. Il y avait de la peinture. Il y avait plein de choses. Donc, vraiment, tout le monde ensemble, on a pu créer et mesurer l'impact et le dynamisme de la culture chez nous. Nous découvrirons les talents des artistes de la région. Nous serons submergés par la richesse de notre culture. Et tous ensemble, nous nous imprènerons de cette effervescence. On est chanceux d'avoir des mères qui y croient, qui investissent, autant en ressources humaines, mais aussi en ressources financières qui se traduisent dans des ententes de développement culturel. La région de l'érable est réputée pour sa créativité. Et la présente politique fera en sorte que nous soutiendrons encore davantage les arts et la culture. Je trouve qu'en arrivant ici, j'ai trouvé vraiment... Tu sais, on parle de communauté, on parle de collectivité. C'est vraiment ça qui se passe ici. Qu'est-ce que la culture représente pour moi dans l'érable? Mais Gabe lui va construire une chanson ce soir, au travers de la soirée, qu'il va présenter à la fin, avec ce que les gens vont avoir écrit ou ce que les gens vont lui avoir dit. Il y a deux mots qui sortent énormément, même trois je dirais. Accueil. Il y a l'identité. Il y a aussi le partage de la passion. Donc, je me lance. Quand le soleil se lève sur ma région de l'érable Les arts se mettent à chanter, les grandes coulées à danser Cette harmonie si douce m'attire de mon réveil La tête pleine d'idées Je deviens un terre de créativité De la plus profonde de ses racines Jusqu'à la dernière branche de sa cible Prends ta place dans l'érable Viens t'asseoir À notre table À toi qui viens de loin Ici c'est la proximité Les gens sont généreux La vie de cavité À toi qui viens d'ailleurs Si tu cherches ta couleur Ici tu trouveras un pays Pour mettre ta terre Oh là là Quand se lève le soleil Sur ma région de l'érable Les arbres se mettent à chanter Les grandes coulées à danser Cette harmonie si douce L'attire de mon réveil La tête pleine d'idées Je deviens un terre Je deviens un terre Créativité Mais on veut que la soirée Ébullition culturelle Qui est aussi du réseautage pour notre milieu culturel Revienne à chaque année Maintenant, est-ce que le rôle des bénévoles dans la vie culturelle C'est important? C'est primordial Puis on le voit dans la politique culturelle Même dans les Quand on a fait les diagnostics des secteurs Que ce soit art de la scène Littérature Art visuel C'est central Parce que c'est souvent eux Qui portent la culture vers le citoyen On est un petit milieu Pourquoi on est aussi dynamique C'est qu'on est tissé très très serré Et que nos bénévoles sont présents De A à Z Et ça, ça a une valeur En fait Qui ne se monnaye pas Et qui ne se calcule pas Mais c'est vraiment notre ciment Et pour ça On peut vraiment En fait On peut se taper dans le dos Puis se dire qu'on n'est pas une grande ville Mais c'est ça qui fait notre richesse Puis notre chaleur Comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'on peut dire qu'on a une identité culturelle ici? Je dirais qu'on en a plusieurs Qu'elle s'exprime Qu'elle s'éclate Et qu'elle se diffuse Qu'elle évolue C'est vraiment ça Si on regarde Nos artistes rayonnent de plus en plus On a autant des artistes professionnels Qu'il y a des artistes en loisirs culturels Qui font ça pour le plaisir Qui sont à la retraite Ou etc On rayonne de plus en plus On se définit de plus en plus Mais tout en étant en diversité Si on regarde par exemple Nos artistes en art de la scène On a plusieurs auteurs compositeurs Mais ils ont chacun leur signature Et c'est vraiment ça Qui fait les facettes 360 de notre identité Maintenant pour faire face Aux influences extérieures Et externes Comme les technologies Souvent en anglais Les films d'Hollywood Comment vous percevez ça? Est-ce que vous voulez intégrer ça Dans une politique culturelle À la MRC Ou essayer de l'étouffer un peu De le remplacer? C'est sûr qu'on n'a pas une optique d'étouffer Si c'est une culture qui existe On est dans un monde de mondialisation Où tout est accessible Mais ce qui est important Et c'est notre façon de voir les choses C'est que oui On va continuer On va tous continuer à regarder Les blockbusters américains C'est ça qu'il faut se faire avec Sauf que c'est important aussi Que nos vidéastes Puissent montrer leur travail Si le citoyen est confronté Avec l'anglais Avec les blockbusters Avec tout ce qui se fait ailleurs Ce n'est pas un danger pour notre culture Tant que notre culture A encore ses voies de communication Et réussit à rejoindre nos citoyens C'est vraiment ça Nous on appuie notre milieu Notre culture Pour la faire rayonner Dans la MRC de l'érable Il y a plus en plus de diversité culturelle Et linguistique Avec les nouveaux arrivants Est-ce que vous projetez Faire des activités multilinguistiques ? En fait, un des choses Qui fallait changer Par rapport à notre vieille politique culturelle Ce n'était pas pris en compte Comme je vous dis C'était vraiment les secteurs d'expression Et un secteur multiculturel Du loisir culturel Du développement social Ne faisait pas partie des secteurs Donc dans la nouvelle politique Il y a carrément un secteur Qui parle de l'arrivée Des immigrants Des nouveaux arrivants Du multiculturalisme Du multilinguisme Et du fait que ça apporte À notre culture Donc qu'il faut l'intégrer Donc il y a des orientations Directement liées à ça Dans la politique culturelle Il y a un chapitre Dans le plan d'action Qui va traiter directement de ça Et des sous Dans la prochaine entente De développement culturel Avec le ministère de la Culture Qui est notre façon aussi D'aller chercher des sous Au niveau du ministère de la Culture Pour faire des projets ici Qui va être lié directement à ça Donc on travaille beaucoup Avec Impact Emploi Qui font des choses magnifiques Des projets Ils étaient d'ailleurs là À ébullition culturelle Ils nous avaient demandé Est-ce qu'on pouvait faire des cartes Justement pour les nouveaux arrivants Donc il y a déjà des choses Qui se font d'une extrême valeur Dans la région Mais là la MRC Elle peut venir appuyer Avec des orientations officielles Mais aussi avec des projets Et des sous Mettre un cadre de référence Un cadre de référence Pour que ça soit nommé Que c'est important Parce que quand c'est nommé Que c'est important C'est plus facile Après ça Quand on fait une demande de subvention De dire oui oui La MRC a dit que c'est important Première chose Et une fois que c'est nommé Dans les ententes Comme les ententes de développement culturel On réserve des sommes Donc on est sûr Qu'il va y avoir des actions Et là on peut faciliter la vie De ceux qui comme Impact Emploi Travaillent déjà dans ce domaine-là Est-ce qu'il y a un défi Qui se présente Avec les nouvelles technologies Pour les artistes Pour les partenaires Pour les intervenants Est-ce qu'il y a des défis Qui surgissent de ça Des technologies Oui beaucoup Puis on l'a vu Dans la pandémie Où soudainement Tout le monde devait se parler Sur Zoom Puis personne ne savait Comment ça marchait À cette bébite-là Là on est tous rendus à l'aise Je veux dire Même mes parents Sont capables de parler À leurs petits-enfants Sur Messenger Mais ce n'était pas nécessairement le cas Autant nos artistes Autant nos organismes Puis on parlait De bénévoles Bien les bénévoles Qui ne font pas ça De leur vie Les technologies Vont tellement vite Que des fois On se perd Donc effectivement Ça aussi Ça se retrouve Dans la politique culturelle C'est un défi Et c'est aussi quelque chose Qu'on veut appuyer Depuis plusieurs années Je crois Depuis cinq ans Maintenant On donne Ce qu'on appelle Les ateliers Culturels et touristiques Les laboratoires Culturels et touristiques Où on donne par exemple Des cours Sur les réseaux sociaux Pour les nuls Pour les nuls On s'entend Mais tu sais La base Si je parle Instagram Je ne parle pas à la même personne Parce que si je parle sur TikTok Comment se créer Un propre site internet Comment diffuser sur YouTube Comment référencer son site web Donc on donne des formations gratuites Comme ça Pour que les intervenants Puissent passer cette barrière Puis vous en tant que Je ne parlerai pas à la directrice Je vais parler à la citoyenne Est-ce que C'est quoi votre rêve Votre ambition Pour la culture Qui se développe Dans la MRC de l'ERAM Mon rêve Moi ce serait Que la culture Soit accessible Pour tous En tout temps On est dans une région Où il y a encore Certaines barrières Qu'on pense À l'accessibilité Accessibilité pour tous Par exemple Accessibilité À mobilité réduite Ou accessibilité Aussi pour d'autres Types d'handicap Un handicap visuel Un handicap sonore Etc On est aussi dans une région Où on est isolé En milieu rural Ce n'est pas tout le monde Qui a une voiture On est une région Dévitalisée aussi On a un indice de pauvreté Donc ce n'est pas tout le monde Qui a les sous Donc moi je rêve Du jour où chaque citoyen Qui veut consommer de la culture Ou qui veut faire rayonner Ses propres créations On va pouvoir le faire Avec une accessibilité universelle Maintenant Si quelqu'un a un projet Des idées Des questions Comment on fait En fait cesser de nous appeler Allérables Tourisme et Culture Soit moi ou Caroline Fortin Qui est conseillère En développement culturel Et touristique Qui fait partie de mon équipe D'accord Et nous on offre Beaucoup d'accompagnement Donc que ce soit Monter le projet Que ce soit Le définir Trouver des partenaires Aider à trouver du financement Donc on est vraiment là Donc on est vraiment là pour aider Même si c'est un artiste Qui a un projet Et qui veut monter sa carrière On peut aider avec le dossier d'artiste Les appels de dossier Le CV Et tout ça Donc il ne faut pas hésiter À nous appeler Au pire des pires On ne le saura pas Mais d'habitude On ne s'arrange pas Pour trouver la réponse Merci beaucoup Merci Vous avez entendu La nouvelle vision De la politique culturelle Qui sera appliquée En 2023 Et dans les années à venir Maintenant Nous nous occupons De la reconnaissance De l'une des artistes De la MRC de l'érable Isabelle Deblois Meilleure artiste Du Centre du Québec De 2022 Selon le Conseil des Arts Et des Lettres du Québec Alors Isabelle Deblois Elle est photographe Cinéaste Très connue maintenant Dans la région En tout cas Depuis qu'elle a gagné Le 17 novembre dernier Prix du calque Artiste de l'année Pour le Centre du Québec Donc pour l'année 2022 Alors Isabelle Deblois Bonjour Bonjour Alors qu'est-ce que ça signifie Le fait de gagner C'est une belle reconnaissance Parce que C'est sur l'ensemble De mon travail C'est pas Attaché à Juste un projet En particulier C'est sur l'ensemble Alors Leurs critères C'est le dynamisme Du parcours Et la qualité Des réalisations Récentes Mais ce qui m'impressionne Quand même C'est que c'est Toutes disciplines Confondues Alors on sait Qu'ici dans la région De Victoriaville Il y a des musiciens Au niveau de la danse Au niveau de La littérature Des arts visuels Des arts de la scène On manque pas d'artistes Toutes les catégories Tous les médias Tous les médiums C'est à dire Alors c'était C'est une belle reconnaissance Vous avez déménagé Dans la région Pour vraiment Travailler dans la région Ça faisait partie De votre optique de vie Aussi Bien au départ J'ai déménagé Dans la région Par amour C'est bien dit Et d'ailleurs Au début Les premières années Je travaillais beaucoup À Montréal Parce que je travaillais Beaucoup avec les télévisions Je faisais surtout Principalement Du cinéma documentaire Donc j'étais En relation Avec les télédiffuseurs De Montréal Donc je partais Toutes les semaines Mais à un moment donné C'est ça J'ai pris un peu de recul Puis je me suis dit Ça n'a pas de bon sens De continuer comme ça Puis j'avais le goût De m'impliquer dans la région Alors j'ai décidé De retourner À mes premières amours La photographie Davantage Mettre davantage L'accent sur ça Alors maintenant Je travaille exclusivement Dans la région Je ne dis pas Que je ne peux pas sortir Un peu là Mais mes principaux projets Qui occupent la plupart De mon temps Se passent dans la région Oui D'ailleurs les plus récents C'était vraiment spécial Racontez-nous Ce qui s'est passé Au mois de décembre Par exemple Bien j'ai fait Le prix des arts visuels Que j'ai eu Décerné par le galard C'est une exposition De portraits noir et blanc De nouveaux arrivants Et moi j'ai fait cette série-là Parce que Cette série de portraits Parce que je trouvais que Quand on parle d'immigration Je trouve que c'est déshumanisé On parle toujours En termes de quotas Et de statistiques De main-d'oeuvre Et moi je voulais Mettre des visages Sur les immigrants Je voulais leur donner La parole Je voulais entendre Leurs histoires Tu sais l'art C'est un lien Ça sert à lier les gens À créer des ponts À rassembler Alors moi je voulais Sensibiliser les gens Au vécu de ces gens-là Et suite à cette série De photos Qui a été exposée En plusieurs lieux Au Musée des cultures Du monde de Nicolet À la bibliothèque De Princeville Au centre À la maison En Mavaillancourt Mais suite à ça Avec Impact Emploi On a voulu continuer Une collaboration Et j'ai fait Une série de portraits De duos d'amitié Parce que les immigrants Me disaient que souvent Quand ils arrivent Dans un nouveau pays Souvent il y a quelqu'un Qui devient un peu Leur interlocuteur Leur ange gardien Alors on a fait Des photos de duos Alors ça Ça a été exposé À la maison créative En Mavaillancourt Donc c'est ça Qui vous a permis De gagner Ce projet-là Entre autres Entre autres Bon Entre autres Mais par exemple Je travaille beaucoup Avec le théâtre parmi nous Je fais des adaptations De pièces de théâtre Ça en fait plusieurs Que je fais dernièrement L'an passé On a fait une création D'une pièce de théâtre Sur l'âgisme Et on a documenté C'est le personnage principal De la pièce de théâtre C'est une femme Qui est photographe Et elle exprime Ses frustrations Ses difficultés Liées à l'âgisme Avec des photos Donc sur scène Les sortes accessoires Qu'il y a sur scène Et la déco Ce sont des photos Et là on est en train De faire une adaptation Vidéo-numérique Avec des projections On utilise C'est vraiment Un mélange de photos Vidéo-théâtre Danse-musique Où on lit tout ça Et il y a des projections Puis le personnage Déambule Ou était en interaction Avec les projections Des photos Devant elle Derrière elle Alors on a exploré Beaucoup au niveau formel Mais j'ai fait une vidéo Sur l'histoire du bronze À Inverness Pour le musée du bronze J'ai fait une vidéo Promotionnelle Pour la MRC de l'Eram J'ai fait des ateliers De photos Avec des jeunes À une maison De jeunes À Saint-Ferdinand Donc c'est un peu Tout ça je pense C'est pas juste Une réalisation C'est l'ensemble De l'oeuvre Et je parle de l'oeuvre C'est vous Finalement c'est ça Mais il y a sûrement Une fierté Une oeuvre Que vous avez réalisée Où vous vous êtes dit Ah ben justement Il y a eu un lien Ben on est toujours fiers Mais moi je Dès que je termine Un projet J'en suis fière Mais je suis déjà Dans l'autre Alors comme en ce moment Je travaille sur un projet Ben je travaille sur Je travaille toujours Sur plusieurs projets Qui sont à différents Niveaux d'avancement Mais dès que j'ai comme Je sais pas On dirait Dès que j'ai comme Le contrôle sur un projet Je suis entièrement Dédiée à ce projet-là Mais déjà mon esprit Commence à être Un petit peu libre Dans ma tête Là il y a un petit coin Dans ma tête Qui commence à être Un petit peu libre Alors il y a quelque chose D'autre qui mijote Alors c'est toujours Je suis heureuse Des réalisations Que j'ai faites C'est sûr Mais je suis toujours Dans la prochaine Dans le prochain projet Toujours Mais votre cœur Semble balancé Entre la photographie Ou la vidéo Parce que quand on fait Des projets On va de quel côté De notre hémisphère Dans le cerveau Est-ce qu'on prend Une photographie Ou vidéo Ou l'oeuvre Pas sans l'autre Ça dépend tellement Des projets Ça a tellement Il n'y a pas de recettes Ça dépend Avec qui je collabore Sur les projets Ça dépend des objectifs Ça dépend Chaque projet A un message A des besoins A son écologie Puis le médium Ça me s'impose Mais il n'y a pas Un petit coup de cœur À un moment donné Si j'avais à tout quitter Je la porterais avec moi Sur une mienne Ça serait la photo Ça serait la photo Ça serait la photo Alors c'est déjà Tout le temps qu'on a En tout cas Félicitations Encore une fois Et puis une belle continuation Vous avez entendu Nouveau la semaine prochaine Ici à la TVC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501